Hey coucou les amis pour une nouvelle guidance de Que Passa cette journée de vendredi 28 juillet. J'espère que tu vas bien mais n'oublie pas que cela reste une guidance générale. Donc n'hésite pas à prendre toute la guidance si cela te parle. N'hésite pas à prendre par petit un passage et puis surtout si rien ne te parle, zappe la vidéo. Il est important de savoir s'écouter et de savoir si c'est pour toi ou pas, d'accord ? Les amis, bien entendu, pour ceux et celles qui aimeraient avoir recours à une de mes guidances privées, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumeodoré.com Je te le rappelle, il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Voilà les amis, en tous les cas aussi, pour ceux et celles qui ont différents maux du corps, n'hésite pas à me notifier quel est ton souci et je te indiquerai si je peux te soulager ou te guérir, ok ? Voilà les amis. Allez, aussi un grand, grand merci du plus profond de mon cœur, tous les messages en privé que je reçois, surtout pour mes futures guidances à laquelle j'ai changé de format, donc dans l'occurrence celui-ci, généralement vous l'aimez bien, et puis le prochain que je suis en train de préparer. Voilà, bah merci en tous les cas parce que ça fait du bien d'avoir des retours positifs. Il faut le redire, c'est du travail les amis, je vous assure, malgré que je ne suis plus en usine. J'ai eu beaucoup un petit peu aussi de messages critiques en me disant, on te voit, tu nous as promis de venir plus, on ne doit pas plus que ça et tout. Non mais attendez les amis, déjà, on est en période de vacances, ok ? Donc j'ai mes trois enfants en même temps à gérer, mon salon, quand j'ai du monde au salon, ici à l'étage, mes nouveaux pharma, et puis j'ai envie de te dire, il n'est pas nécessairement obligatoire de faire des guidances tous les jours. Quand je le sens, je le fais, au niveau de sentimentale ou message de l'univers, quand je ne sens rien du tout, je n'ai pas à me forcer, tu vois. Moi, je ne suis pas là pour forcer les choses, ok ? Et comprends que peut-être que je serai un petit peu plus là quand l'école aura reprise, mais là, je ne peux pas non plus me couper en mille morceaux. Je sais que tu es amoureux de moi, je sais que tu veux de moi tous les jours, mais voilà, je fais mon possible. Ok les amis, allez go, on y go pour la guidance de que passa cette journée du vendredi 28 juillet. Voilà les amis, en tous les cas, j'espère que vous allez bien. Et on y go, on va aller voir. Allez, s'il vous plaît, y a-t-il un message au niveau du l'oracle animal au moins du vendredi 28 juillet. Écoutez, on a trois cartes là, vous voyez ? Ça c'est pareil, ce n'est pas moi qui choisis, ok ? Et des fois, on n'en aura qu'une, des fois, on n'en aura pas du tout, puis dès là. Bon, après, quand ça dépasse trois, j'aime moins, d'accord ? J'aime moins, autant vous le dire. Allez, on va voir là. Allez, s'il vous plaît, avec l'oracle lumineuse, que passa cette journée du vendredi 28 juillet. Merci pour vos retours aussi, il y en a beaucoup, beaucoup, que la journée d'hier, ou d'aujourd'hui aussi. Il y en a, pour certains, certaines, ça s'est passé déjà, c'est ces produits. Merci pour votre retour, vraiment, merci, 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 ça fait toujours plaisir. Allez, quelles sont les énergies de la journée du vendredi 28 juillet ? Quels sont les énergies de la journée du vendredi 28 juillet ? Que deux ? Que deux ? Moi, je dis que deux, il y en a un, tout un tas de quatre qui sortent, je ne les aurais pas prises, parce que quatre, c'est trop pour moi. À mon sens. Hop, allez, le tarot. Allez, s'il vous plaît. Merci. Alors, on va remettre ça correctement, comme d'habitude, les amis, on va aller voir ceci, cela. Là, on n'en a que deux. Et voilà. Et après, on prendra les deux. Alors, ne vous inquiétez pas, les amis, il y a un petit peu de voix. Les enfants sont excités en ce moment, je ne sais pas si chez vous c'est pareil. J'ai trois garçons. Il y en a qui se cherchent. Ça change de caractère. Ouh, 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 ouh. J'ai envie de te dire ouh, 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 ouh. Voilà. C'est compliqué, je te le dis. Oh, bon, t'es divine. Il y a des journées, hein. Alors, ici, on nous parle de l'animal, pardon, le bélier. Donc, effectivement, il y a peut-être des signes zodiaques, bélier, ascendant, lunaire, comme d'habitude, d'accord. Ici, il y a peut-être une notion de vendredi 28 juillet, à laquelle tu vas peut-être foncer, peut-être baisser. On te dit attention, réfléchis bien avant de te lancer. Réfléchis bien aussi avant de t'exprimer. Peut-être que, comme on dit aux enfants, on tourne ta langue cette fois dans la bouche. Parce que là, tu risquerais de regretter de comment tu vas être au plus tard. Sur le coup, tu ne vas pas regretter, mais les jours suivants, tu vas regretter. Donc, fais attention, prends du recul, réfléchis bien, d'accord. Après, il est possible que chez toi, tu aies des moutons, des béliers, hein. C'est ce qu'on me dit ici. Des agneaux aussi, des agneaux. Fais attention aussi, parce que, voilà, c'est encore ça. Tu as une notion ici, il y a des personnes à laquelle vous avez la facilité à répondre, à avoir du répondant ici. On te dit, fais attention quand même à cela, ok ? Et puis ici, nous avons le griffon. Nous avons le griffon. Je ne sais pas si tu vois bien. L'écran est assez opaque. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Pourtant, j'ai mis un coup dessus. Je ne sais pas. Alors ici, nous avons le griffon. Le griffon, ici, c'est... Il y a des personnes, peut-être, que tu t'attaches à une situation. Tu es agrippé. Tu t'agrippes. Tu es collé avec hargne, j'entends, avec hargne. Attention à ça aussi. Alors, il y a des personnes, peut-être, que tu as envie de ton indépendance ou tu as envie de ta propre liberté. Et tu t'accroches à une situation ou à quelqu'un. Mais attention, ne fonce pas tête baissée, on t'a dit. Ne fonce pas tête baissée. Généralement, tout ce qui est griffon, faucon, aigle, t'as un état d'esprit, quand même, assez bon, assez concentré. Mais j'ai envie de te dire, il y a des réflexions à se faire correctement et avec douceur. Parce que là, j'ai peur que ton énergie assez puissante, tu démarres à court de tour encore. Fais attention. Et normalement, t'as un rôle éclaireur, ici. Au niveau de la vision du griffon, c'est comme un peu le faucon. T'as une vision éclaireur. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va t'éclairer, ce vendredi, 28 juillet. Et puis, ici, nous avons le dragon. J'adore les dragons. Je ne sais pas si vous voyez. C'est opaque. Je ne sais pas. Bref. Alors, ici, avec le dragon, voilà. Peut-être un signe de feu aussi. Il y a des personnes qui vous faites partie d'un signe zodiaque de feu. D'accord. On nous dit ici, ouais. Attention, parce que tu auras peut-être tendance, ce vendredi, 28 juillet, à vouloir brûler quelqu'un. Alors, soit tu es passionné par quelqu'un, mais tu n'es pas content-contente. Donc, du coup, tu vas essayer de l'exterminer, entre guillemets. On est bien d'accord, mais c'est ce qu'on me dit en canal. Fais attention. Douceur, calme. Il y a vraiment des signes très, très forts, caractères très forts, de feu à feu ici. Signe de feu. Fais attention de ne pas te brûler aussi, on me dit. Parce que ce vendredi 28, je voyais peut-être que tu risquerais de te brûler à force d'être trop, de trop se précipiter. Ok ? Allez, ici, la journée de demain. Donc, on te dit, je vois, je vois. Une licorne à paillettes qui mange du pop-corn en legging arc-en-ciel. Imagination sans borne. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer le temps au temps. Patience, t'as liéanté, j'ai envie de te dire. Tu vois cette carte, c'est pour qu'elle existe, non, pour qu'elle existe, pardon, il a fallu imaginer tout ce qui la compose. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Alors moi, l'inspiration, je peux vous dire, j'en ai en ce moment, c'est un truc de dingue. Une bégorie ! Ok ? Mais là, on te dit, laisse, écoute ton cœur, écoute ton âme. Et quand il te dit, calme-toi, apaisse-toi, tu vas regretter plus tard, écoute. D'accord ? Et il est important d'écouter ta créativité intérieure. Il y a peut-être des choses que tu aimerais mettre en place. Certes, il y a une personne qui n'est pas pour que tu le fasses. Mais on te dit, de toute façon, c'est toi-même qui prendra la décision, la solution, elle est là, chez toi, en toi. Ok ? Donc, calme ! À un moment donné, tu sauras quoi faire. Ok ? Allez, ici, oui. Ici, on nous parle, de toute façon, là, de ce qui va se présenter en ce vendredi 28 juillet. Ici, on est simplement en train de te dire, c'est en gestation, c'est en fécondité. D'accord ? C'est en préparation. C'est-à-dire qu'invisiblement, les choses sont déjà en train de se mettre en place pour qu'il y a des choses qui se mettent dans la matière. Donc, ne sois pas étonné, tout est déjà préparé. Alors, j'entends, il y aura des petits gros mots un petit peu, des mots un petit peu plus hauts et assez pas gentils, on va dire, des gros mots, quoi. Donc, attention quand même, là, pour le vendredi, d'accord ? Attention quand même. Et puis, on nous dit ici, nous avons le boomerang, le boomerang. Il y a peut-être une situation à laquelle vous, c'est préparé, puis un moment, c'est calmé et ça revient ici. Ou une personne, c'est à toi de voir, ou des pensées, ou une créativité, d'accord ? Mais on t'a dit caliente, douceur, sagesse, ok ? Oui, ici, nous avons quand même le 10 d'épée. Il y a de la tristesse, il y a de la colère ici. Il y a de la tristesse, il y a de la colère, mais c'est quelque chose à laquelle on ressent au plus profond de soi qu'on doit activer les choses pour un nouveau but. Ici, avec le 10, je rappelle, c'est quelque chose, c'est un nouveau départ. Un nouveau, quelque chose, un nouveau projet, nouvelle personne, nouvel habitat, nouvelle façon de vivre, nouvelle religion, peu importe, ça t'appartient, ok ? Ça t'appartient avec la foi et l'amour. Et ça peut correspondre au niveau d'un roi de denier, ça peut correspondre au niveau d'un roi de denier. Alors, quelqu'un qui est stable, droiture, d'accord ? Structuré, assuré, qui a plutôt une forme d'abondance, qui est assez aisé, c'est ce que je ressens, d'accord ? Et qui a une ouverture du cœur, ici. Donc, ça peut partir d'un homme ou alors une femme qui a beaucoup de polarité d'un homme. Ce n'est pas impossible. Ici, nous avons la princesse d'épée, voilà, ça ne m'étonne pas. Donc, ici, voilà, vous êtes des personnes, ce vendredi-là, peut-être que tu vas regarder quelqu'un au loin, ou tu vas espionner, ou quelqu'un va te regarder au loin, ou elle va t'espionner. Alors, je le rappelle, selon ta polarité, selon aussi ton domaine à laquelle ça te parlera, ça peut parler dans n'importe quel domaine. Alors, je ressens ici, il y a des personnes qui ont réussi à lâcher prise. On arrive mieux à visionner. On visionne tout ce qu'on veut créer dans la matière, tout ce qu'on veut réaliser. On te dit bravo par ta forme de sagesse et aussi de lâcher prise, qui n'est pas toujours évident, il faut le dire. Il y a peut-être aussi, au niveau des personnes, vous avez tendance à être plutôt froide quand vous vous exprimez. Peut-être une carapace à laquelle que tu te mets. Mais on te dit ici, grâce à ton lâcher prise, peut-être que tu auras une autre façon de t'exprimer et cela sera aperçu. Les certaines personnes qui seront autour de toi vont s'en apercevoir et ils aiment mieux la nouvelle personne de comment elle s'exprime ici. Tiens, c'est chaud. Et puis, voilà, nous avons la tour. Ici, nous avons la tour. Donc, il y a vraiment quelque chose ce vendredi à laquelle un coup de foudre peut-être pour certaines personnes. Ou alors la foudre qui va tomber sur toi pour te faire bouger, te faire sortir de ta zone de confort, dans n'importe quel domaine, quel qu'il soit, encore une fois de plus. Peut-être aussi on te fait réagir parce que tu as beaucoup, énormément semé des choses et à laquelle au jour d'aujourd'hui, tu devrais récolter. Mais c'est comme si tu avais un voile devant les yeux. Tu n'es pas encore prêt ou prête à récolter. On te dit non. Là, les nouvelles arrivent. Il est temps de récolter ce que tu as semé. Tu le mérites. OK ? Voilà, les amis. Attendez deux secondes. Re, les amis. Voilà, j'étais obligée de couper. Les garçons qui se sont chamaillés. Et je l'ai entendu. Et voilà. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Allez, on y va avec les dés, les amis. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il fait lourd. Les énergies sont là. Pas vrai. Allez, on y go. Allez, s'il te plaît. N'hésite pas de liker, de partager. Pourquoi pas laisser un petit commentaire. Si le cœur t'en dit, bien évidemment. Rien n'est obligé sur la chaîne. Mais cela me ferait grandement plaisir que tu t'abonnes, que tu partages. Et puis, un petit commentaire. Bien entendu, si cela te dit. OK ? Donc, on va remettre ça comme ça. Alors ici, ce sera le 6. Le... Non, le 10. Donc ça, je le mets à la fin. OK. Ça, c'est les planètes. Et ça, c'est la balance. OK. Donc aussi, nous avons le signe de la balance. Je ne sais pas si tu vois. Ah, j'ai plus de voix. J'ai plus de voix. Donc ça, c'est la balance. D'accord ? Donc ici, vous êtes peut-être balance, ascendant ou lunaire. On nous dit ici, de toute façon, avec la balance, il y aura, pour ce vendredi 28 juillet, mais il y aura vraiment une stabilité qui pourra se faire. Il y aura, à un moment donné, on va réussir à se stabiliser. D'accord ? Malgré que là, attention, il y en a quand même... Hein ? Voilà. Reprenez-vous. Respirez. Et on ne se met pas en colère et on ne fonce pas tête baissée. D'accord ? N'oubliez pas, ici, vous avez une forme de... de réflexion à avoir et une conscience aussi. Et puis, comme je vous disais, vous avez une puissance intérieure. Excusez, je suis un peu embêtée pour mon gamin. Voilà, au niveau de la balance. Alors, bien entendu aussi, la balance, c'est tout ce qui est, pour moi, justice divine. Donc, pour moi, il y a des choses, comme je disais tout à l'heure, vous devez récolter ce que vous avez semé. Donc, pour moi, ne attendez pas. Vous méritez. Donc, il faut récolter ce que vous méritez. D'accord ? Alors, ici, nous avons la planète... Eh bien, écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est, la planète. Je suis un peu embêtée. Ça ne me parle pas. Pourquoi ça ne me parle pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas pourquoi ça ne me parle pas. Bon, attendez deux secondes. Je n'aime pas regarder ça. Mais là, je suis obligée. Je suis désolée, les amis. Je ne sais pas du tout. Je ne reconnais pas cette planète. Alors, pourquoi est-ce que je ne suis pas très bien avec mon titi ? Ils n'ont pas été gentils. Alors, c'est quoi ? Ok. Ce n'est pas une planète. Purée, j'ai eu un coup de chaud, là. Je dis, oh, qu'est-ce qui t'arrive ? Non, ce n'est pas une planète, les amis, ici. Ici, ça s'appelle un nœud lunaire. Oh ! Un nœud lunaire. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ah, ben, c'est la première fois. C'est vraiment la première fois que je fais appel à un livre, puisque je suis très intuitive, je préfère. Et là, on te dit, c'est une porte de lumière, de la destinée à laquelle il faut te libérer. Parce que, voilà, trop dans le contrôle. Maîtrise. Il y a un accomplissement, une libération et une inspiration à laquelle elle est inconsciente et que tu vas devoir prendre consciemment. C'est fou, hein, les signes. Voilà, les amis, je suis désolée. C'est comme ça. Et puis, nous avons le chiffre 10, d'accord ? Le chiffre 10 qui nous remet, comme je l'ai dit, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Pour moi, c'est quelque chose de destiné, ici. C'est quelque chose qui est écrit. C'est quelque chose qui est destiné. Ça peut être une activité. Ça peut être un but. Ça peut être des rêves. Ça peut être un nouveau projet de bébé. J'entends bébé aussi. J'entends un nouveau départ au niveau professionnel. Ça peut être de vouloir déménager ou de refaire des travaux dans la maison. Ça peut être tout et n'importe quoi, d'accord ? Mais en tous les cas, derrière, il y a quand même une forme de réussite. Il y a la réussite qu'on veut. On veut actionner, mais que derrière, il y a la réussite. OK ? Voilà, les amis. J'espère que cela aura pu vous aider. En tous les cas, je vous fais des gros bisous d'amour. Merci infiniment pour votre fidélité. Merci, merci, merci. Et je te dis à demain. Et je te dis bonne journée. Et à demain, re-demain. Ça me fait trop... Il faut que je m'habitue parce que moi-même, quand je vous dis à demain, je suis un peu perturbée, je te l'avoue. Allez, je te dis à demain, tes gros. Bisous d'amour et plein d'énergie positive. Ciao, ciao, ciao !